... Mesdames et messieurs, bonsoir. Le travail des enfants en Côte d'Ivoire, le phénomène est de plus en plus décrié et combattu. La Côte d'Ivoire a donc intensifié la lutte ces dernières années parce que c'est plus de 50% de ces vulnérables enfants que nous connaissons qui sont concernés par une exploitation jugée aujourd'hui honteuse par tous. Il se situe entre 5 et 15 ans, les enfants dont on va parler. Et ce soir, pour apprécier la situation et aussi pour protéger ces gamins qui travaillent parce que jusqu'à présent, l'aprêté du combat n'a pas réussi à décourager ce qui ressemble encore à une traite des enfants. Pour l'exercice, nos invités, ce sont ce soir, M. Amani Kona. Vous êtes chargé de la lutte contre le travail des enfants au cabinet de la Première Dame. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Lass. Vous préfériez qu'on dise consultant national, c'est cela. C'est la même chose. Je suis et j'accompagne techniquement la Première Dame dans la mise en œuvre de la lutte contre le travail des enfants qui a une responsabilité qui lui a été confiée par le président de la République. Bien entendu. Juste auprès de vous, il y a Mme Sandrine Ndoli-Credi. Vous êtes directrice de la protection des enfants au ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Vous n'avez pas voulu que j'oublie cela. C'est bien ça. Très bien. Ensuite, M. Ismaël Diop, on vous a souvent vu sur nos écrans. On voudrait aujourd'hui profiter de votre expérience pour parler des droits des enfants. Juste auprès de vous, M. Yacine Sigi-Mokier, administrateur national de programme. Et là, je dois préciser rapidement, Bureau international du travail BIT. En tout cas, merci à vous d'être venus nous expliquer ce phénomène que certains qualifient aujourd'hui de pathologie de notre société. Avant de commencer tout de suite, je voudrais le rappeler. Ce sont des chiffres qu'on va vérifier auprès de vous. 42% des enfants sont affectés par le phénomène de la non-scolarisation. 22% de ces enfants de 5 à 17 ans environ sont touchés par le travail des enfants. Et il y a comme cela des chiffres très forts. Et cela nous donne une idée de ce qui peut être l'état des lieux avec Michel Mambo. On les rencontre un peu partout. Dans les marchés, portant des charges bien souvent plus lourdes qu'eux. Dans la circulation, se faufilant entre les véhicules pour proposer mouchoirs et autres articles aux usagers. Dans les plantations ou encore dans les exploitations minières. Eux, ce sont ces tout-petits qui, bien loin des salles de classe où ils devraient se trouver aux heures de cours, sont plutôt à la tâche. Si jeune, est déjà la lourde charge de ramener l'habitance à la maison. Ma mère n'a pas l'argent, c'est celle de devenir 25. Je vends 3 paquets ou 22 paquets. Un paquet à mi-fond. Et puis on a 500 dessus. Je ne suis jamais parti à Récon. Je ne connais pas mon âge. Le travail des enfants, une réalité en Côte d'Ivoire. 1,6 million d'enfants de 7 à 14 ans sont touchés. Parmi eux, 500 000 sont astraits aux travaux dangereux. Des travaux pouvant les exposer à des maladies, à des blessures ou même entraîner leurs morts. Malgré les actions du CNS, le comité de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, le fléau persiste. Entre autres raisons, la pauvreté, la cupidité, la main-d'oeuvre infantile étant relativement moins chère et certaines mentalités. Monsieur Amani Courant, je voudrais commencer par vous tout de suite. Juste pour être situé, quand on parle des enfants, c'est de quel âge à quel âge ? La définition qui est de façon internationale admise, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans, de l'un ou de l'autre sexe. Moins de 18 ans ? Monsieur Jobs, c'est la même conception que vous avez ? Je crois qu'il y a une très grande différence entre l'âge d'un enfant et l'âge pour travailler. Parce que l'âge d'un enfant à 18 ans, même avant qu'il y ait toutes ces structures conventionnelles qui s'occupent de l'âge de l'enfant, dans notre configuration culturelle, à 18 ans, on est encore enfant. Parce que l'initiation finit à 21 ans et à partir de ce moment-là, vous commencez à vivre dans votre propre environnement. Madame Crédit, c'est comme cela que vous voyez ? Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que pour moi, déjà, là, il situe deux visions. On a cette vision culturelle, déjà, de statut de l'enfant, qui est définie par les communautés elles-mêmes, qui définit souvent les enfants adultes, même avant les 18 ans, et souvent après 18 ans. Donc, ça varie au niveau culturel. Mais par contre, au niveau des normes internationales, l'enfant, c'est toute personne qui est âgée de 0 à 18 ans. Oui, et M. Mokier ? Oui, moi, ce que je voulais dire dans les propos de M. Jobs, il faut retenir deux choses, deux aspects. Il a dit deux choses. On a la majorité civile et on a la définition de l'enfant qui est différente de la majorité civile. Parce qu'il a parlé de 21 ans. Un enfant majeur, au niveau civil, c'est un enfant qui a 21 ans révolu. Voilà, 21 ans révolu, qui est différente de la définition d'un enfant qui est toute personne de deux sexes, comme l'a dit Amani, âgée de moins de 18 ans. L'autre précision que je voulais dire également dans ces propos, c'est que lorsqu'on parle d'enfant, c'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, lorsqu'on parle de l'enfant, on voit plutôt les rites initiatiques. Parce que pour devenir adulte, il faut pouvoir faire ces rites initiatiques. Au nord, on dira, il faut avoir fait le poro. À l'ouest, on dirait, il faut passer par le bois sacré, ou voir le max, ou faire la circoncision même. Donc il y a tous ces aspects. Mais la définition qu'il faut retenir, et je voulais insister, c'est moins de 18 ans. C'est vrai qu'elle est donnée par les conventions internationales, mais elle est donnée également par la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Donc on ne dira pas que c'est une définition qui vient, enfin en griffe, de l'Occident. Parce que la charte africaine même, le droit et du bien-être de l'enfant définit... Excusez-moi, mais je n'ai jamais dit que c'est des lois qui viennent de l'Occident. J'ai juste dit au début de mon intervention, j'ai dit, il y a l'âge pour un enfant. Tout le monde est d'accord que ça part de zéro jusqu'à 18, 20 ans. Maintenant, il y a l'âge minimum pour travailler ça. Cet âge-là, dans chaque pays, c'est différent. Ça dépend des États. C'est les États qui décident de cela avec les conventions. Je voudrais que Mme Crédu vous mette d'accord avant qu'on continue. Oui, Mme Crédu. Non, je crois que, comme on l'a dit, il ne faut pas faire de polémique. Mais il est très clair que, comme on le dit, l'enfant, c'est toute personne de zéro à moins de 18 ans. En ce qui concerne l'âge d'admission à l'emploi, c'est toute chose. Voilà. Et ça, c'est 14 ans et c'est totalement différent de... Voilà. Très bien. M. Amani Kona, vous voulez intervenir ? Non, tout à fait. Comme Mme Crédu vient de le préciser, la définition conventionnelle de l'enfant, c'est moins de 18 ans. Mais dans cette tranche d'âge, c'est-à-dire de zéro à 18 ans, il y a l'âge d'admission à l'emploi. Et je pense que le débat va nous permettre d'aller un peu plus en détail concernant l'âge pour un enfant d'avoir accès à l'emploi ou au travail. Oui, je vous ai laissé cinq bonnes minutes pour ne plus qu'on parle d'âge. Justement, pourquoi on évacue cela, pourquoi on s'entende très bien sur la définition de l'enfant. Et on va aborder le problème en tant que tel. Dites-moi, M. Amani, aujourd'hui, quels sont les facteurs explicatifs du travail de l'enfant ? Il y a plusieurs facteurs. Généralement, on dit que le travail des enfants est ancré dans les attitudes culturelles, notamment le travail socialisant, le travail comme moyen d'éducation et d'apprentissage pour l'enfant. Je veux dire, cela permet à l'enfant d'acquérir les valeurs sociales lui permettant d'avoir une vie adulte honorable. Ça, c'est vraiment ce qui pourrait justifier l'utilisation des enfants dans le travail. Mais il y a également la question économique, la pauvreté des familles, des ménages. Généralement, le travail des enfants est perçu comme une stratégie de survie des ménages. L'enfant doit contribuer à apporter les revenus au ménage à la famille. Et également, certains adultes qui ont cette stratégie d'utiliser des enfants comme des ouvriers. Et là, ça rentre dans l'aspect de la traite, je veux dire, des personnes adultes qui vont chercher des enfants par des moyens détournés et qui viennent les mettre au travail. Donc, en ce moment-là, le travail des enfants devient pour ces personnes-là comme une activité économique. Et c'est cela que nous combattons. C'est cela qu'on appelle la traite ou le trafic des enfants. Vous avez dit la traite, ça c'est vraiment très fort. Madame le Crédit, montez-nous vraiment la frontière entre je vais avec mon enfant au champ pour qu'il apprenne plus tard, pour qu'il continue l'activité que j'ai commencée et je profite de son travail ailleurs pour un revenu. Quelle est la différence ? En fait, moi je voulais d'abord revenir sur le thème parce qu'on entend souvent dire le travail des enfants. Oui. Il n'y a pas de travaux pour les enfants. En fait, c'est les enfants en situation de travail. Bon, c'est ce que je termine. Je serais bien compris la même chose. C'est très important parce que souvent on a l'impression qu'il y a un travail qui est bien défini pour les enfants. Non, il n'y en a pas. Un enfant, en deçà de ses 14 ans, il ne doit pas travailler. Maintenant, la situation que vous me présentez, c'est que j'ai mon enfant qui m'aide de temps à autre dans des travaux au champ. Non, ça c'est le travail dit socialisant. Ça veut dire que ça n'empêche pas l'enfant d'avoir un cursus scolaire, de continuer à aller à l'école, mais pendant les vacances, les temps de vacances, il peut apporter son appui à son parent. Mais encore, il faut que cet enfant-là ne soit pas exposé à des travaux qui sont dangereux pour sa santé. Mais avant cela, est-ce que c'est réaliste déjà de voir tous les enfants à l'école ? Vous savez très bien que tous les enfants ne vont pas à l'école. Oui, tous les enfants ne vont pas à l'école. Mais aujourd'hui, comme on le dit, il y a beaucoup de mécanismes qui permettent à des enfants d'avoir accès à l'éducation, quelle que soit la forme. Ce n'est pas parce qu'un enfant est assis dans une école qu'il bénéficie, je veux dire, d'une instruction. Il y a aujourd'hui beaucoup de, comme on dit, des classes passerelles, d'initiatives communautaires qui permettent d'avoir ces approches-là éducatives. Ce sont des voies très officielles, mais est-ce qu'apprendre à un enfant d'être un grand planteur demain, en commençant très tôt, est-ce que c'est mauvais en soi ? Ce n'est pas mauvais en soi parce qu'apprendre à un enfant à être un grand planteur, mais il faudrait aussi apprendre à cet enfant, au-delà de savoir mettre peut-être des graines dans la terre, il faudrait lui apprendre également aussi à pouvoir compter les revenus dont il va bénéficier. Oui, comme son père le fait déjà, sans avoir été à l'école, j'ai envie de le dire. Voilà, peut-être, non. L'école, comme on le dit, vous le voyez, vous voyez l'école formelle, mais toute instruction, je veux dire à la base, peut-être une éducation. Donc la forme qu'elle prend peut être différente. Ça veut dire, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément un tableau noir avec la craie là-dessus, il y a un enfant assis devant le tableau qui dit qu'il allait à l'école. L'éducation au sens large. Il y a l'école de la vie aussi également, qui permet d'avoir des aptitudes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Ça veut dire qu'on fait fi de tout ça et l'enfant astreint vraiment à des heures, de longues heures de travail qui font qu'il n'a aucune possibilité de s'épanouir autrement que par le travail. Et c'est ce qu'on décrit, en fait. C'est cette situation qui est décriée. Vous ne semblez pas d'accord, M. Diop ? En fait, je ne suis pas d'accord, mais déjà, le phénomène a commencé par ce qu'on appelle le travail socialisant. Parce qu'on se dit que c'est notre devoir en tant que père d'apprendre à l'enfant à récupérer son patrimoine. Pour les cultivateurs, ça a été toujours le cas. Mais ça a toujours bloqué, le concept de travail des enfants, parce qu'on n'a pas mis de limites. Les pires forment, oui, on peut lutter contre. Mais un enfant, carrément, il doit quand même participer. Quand je dis participer, participer, c'est bon même pour son développement moral. Parce qu'à partir du moment où son père n'est plus, il est habilité à prendre son patrimoine. C'est le seul bien qu'il a, un enfant de planteur. Le seul bien qu'il a, c'est sa terre, c'est sa plantation. Et il faut, quand le père en voit, on n'a jamais vu un père qui part avec son enfant au champ et qui lui donne la plus grosse machette du champ. Non, j'ai vécu, je veux vous expliquer une petite expérience. Il est arrivé quand on parlait des enfants esclaves dans les plantations de Côte d'Ivoire. Ils ont expliqué, il y a eu une grosse communication là-dessus, comme le fléau partait du Mali. Je cite le Mali parce que c'est sur ce terrain qu'il y a eu l'expérimentation. Et comme toutes personnes de grandes villes, on monte sur nos grands chevaux, style, on va venir éradiquer le fléau. Mais on se rend compte que les enquêtes qui ont été faites sur le fléau sont différentes des réalités. Déjà, là-bas, les enfants, ils ne sortent pas de leur village tant qu'ils n'ont pas plus de 14 ans. Vous voyez, aujourd'hui, le véritable problème... Je suis obligé de vous arrêter parce qu'on en a vu quand même moins de 14 ans sur le terrain. Mais le pourcentage est faible. Et ils ne sont pas esclaves parce qu'ils ne sont pas vendus. Quand on a fait les enquêtes là-bas, on s'est rendu compte et on était en port-à-faux avec les premiers résultats d'enquête que l'institution nous a envoyés parce que les enfants n'étaient pas vendus, mais ils fuguaient. Parce qu'ils enviaient leurs amis qui quittaient les plantations de Côte d'Ivoire avec des vélos, ainsi de suite. Bon, bref, c'est juste une parenthèse pour dire que souvent, on se trompe sur l'axe de lutte. Aujourd'hui, le véritable travail des enfants, je pense que ça se passe dans les villes. Chacun d'entre nous a une petite servante de 11 ans chez lui à la maison. Et le concept qui marche bien, c'est quand on les prend petites au village, je pense qu'on peut les éduquer. C'est ici, par exemple, quand on a mené des enquêtes dans les grandes villes, on a constaté par exemple que les enfants mondiants, les jumeaux souvent, ce n'étaient pas les enfants, les enfants n'appartenaient pas aux mondiants. Ils louaient des enfants. C'est là que se trouve le travail des enfants. Ça, c'est l'esclavage des enfants. Je pense que, moi, mon véritable problème, c'est qu'à chaque fois qu'on parle du travail des enfants, on fait une fixation sur le monde rural. Et je pense que le fléau ne se trouve pas là-bas. Vous pensez que le fléau ne se trouve pas là-bas ? M. Sigi Mokier, le fléau, il est où, à votre avis ? Ce que je voulais dire, par rapport aux propos de M. Diop, il faut savoir que pour mener des actions de lutte contre un phénomène donné, il faut s'appuyer sur des statistiques. Et les statistiques ont démontré, la première enquête en Côte d'Ivoire a eu lieu en 1993, une enquête sectorielle sur les mines. Et depuis, les enquêtes nous demandent que c'est le secteur agricole qui emploie plus le nombre d'enfants travailleurs. La dernière enquête multisectorielle nous a montré qu'il y a près de 56% des enfants travailleurs qui sont dans le secteur agricole. Et après, le secteur agricole vient le secteur des services, le secteur des services qui est autour de 36-40% et enfin viendra à la fin le secteur industriel. Donc je dis, il y a des statistiques, il y a des données claires qui sont là. C'est vrai que l'accent est mis sur le secteur agricole, mais comme je viens de vous l'indiquer, c'est le secteur qui emploie le plus grand nombre d'enfants travailleurs. Le secteur des services vient par la suite, avec la question des filles domestiques et tout le reste. Donc je dis, ce n'est pas parce qu'on met simplement ou on a envie simplement de mettre l'accent sur le secteur agricole, mais c'est parce que les données, comme je vous l'indique, depuis 1993, nous montrent clairement que le secteur agricole emploie le plus grand nombre d'enfants travailleurs. Une parenthèse rapide pour que je comprenne moi-même. Le phénomène, il est urbain ou rural ? Le phénomène, le pourcentage élevé étant agricole, il est beaucoup plus rural que urbain. C'est vrai qu'au niveau urbain, il y a, que je vous ai dit, ce niveau des services à faire, autour de 40-40%. Donc dans tous les cas, il existe au niveau urbain, mais il est beaucoup plus accentué au niveau rural. C'est ce que je veux dire. Mais l'autre aspect sur lequel je voulais aussi qu'on puisse entendre, les données démontrent que c'est vrai que le cacao et le café, ça fait beaucoup d'enfants, mais c'est pas... Là, il y a beaucoup d'enfants travailleurs. Il faut aller dans d'autres cultures où on trouve beaucoup plus d'enfants travailleurs. Donc je veux dire, peut-être allons sur cette base scientifique, cette base des statistiques, pour montrer clairement pourquoi, je veux dire, que ce soit le gouvernement, que ce soit le BIT ou même les industriels du chocolat ou du cacao, interviennent beaucoup plus dans le secteur agricole. Donc c'est parce qu'il y a des données scientifiques qui le démontrent qu'il faut plus d'action. Maintenant, l'autre aspect, par rapport aux pires, formes et tout ça, l'âge minimum d'accès à l'emploi, je pense que c'est clair. L'enfant, c'est différent de quelqu'un qui a l'âge minimum d'accès à l'emploi. Voilà. L'âge minimum, on nous dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est 14 ans. Parce qu'à partir des 14 ans, on peut commencer l'apprentissage d'un métier. L'apprentissage d'un métier, je n'ai pas dit le petit de 8 ans ou 9 ans qu'on voit dans nos garages ou bien dans les BTP. Non, ça, ce n'est pas une question d'apprentissage. Vous êtes en train de se faire. Parce que l'apprentissage est réglementé. Comment est-ce que vous qualifiez cela ? Non, ça, c'est une exploitation. C'est une exploitation. Oui, parce que l'apprentissage, souvent les gens ne le savent pas. L'apprentissage en Côte d'Ivoire est réglementé. Il y a des tests en matière d'apprentissage. Et ça, c'est clair. Il y a un type de précontrat, mais qu'on signe en matière d'apprentissage. Mais lorsque vous allez dans votre garage, vous trouvez un enfant de 8 ans, le monsieur vous dit que c'est un apprenti. Bon, sur quelle base il dit que c'est un apprenti ? Parce que tout le monde voit ses apprentis et personne ne fait rien. Mais le problème, ce qui est là, c'est qu'on regarde les yeux de l'habitude. Si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'on est habitué à voir. Donc, pour nous, maintenant, ça ne nous dit plus grand-chose. Or, c'est sûr... C'est devenu normal. Voilà. Les yeux de l'habitude. Malheureusement. Oui, monsieur Amani Kournan. Vous avez entendu deux conceptions complètement différentes lorsque moi j'écoute. Il faut comprendre le travail des enfants sous deux grandes modalités. Il y a le travail qu'on pourrait dire qui est autorisé et le travail des enfants qui est interdit. Le principe n'est pas de dire tout simplement que le travail des enfants est interdit. On n'a jamais dit que les enfants ne doivent pas travailler. On n'a pas dit ? On n'a jamais dit que les enfants... On a souvent entendu. On l'a entendu, mais c'est parce que les notions ne sont pas clairement expliquées aux populations. Et c'est cela notre bataille, notre... Vous avez dit deux modalités. Deux modalités. Le travail qui est interdit, qu'on pourrait qualifier de travail socialisant ou de travail léger. Et le travail qui est interdit, qui renferme toutes les formes de travaux abusifs pour les enfants. Notamment ce qu'il est convenu d'appeler les pires formes de travail des enfants, notamment... Vous constatez justement que c'est là qu'il y a la difficulté, Mme Crédit. La frontière entre ce qui est socialisant et ce qui est formellement interdit. Et on franchit le pas très rapidement. Mais c'est limite, moi je pense, comme il le dit, parce qu'un travail socialisant peut déborder. Et puis avec des déviations, on peut se retrouver à un travail qui est abusif. Oui, parce qu'on a aujourd'hui, comme il a dit, le secteur domestique, où beaucoup de jeunes filles sont malheureusement exposées. On parle généralement de travail socialisant parce que c'est une petite nièce qu'on envoie à Abidjan, sous prétexte de l'éduquer. Mais finalement, c'est celle-là qui est un peu la bonne à tout faire dans le domicile, qui se lève à 2h du matin, qui a 8 ans, qui doit s'occuper même des plus âgés, qui doit accompagner les enfants à l'école. Après, ça se rende au marché, revenir. Donc, comme vous dites, c'est vraiment limite de basculer dans ce travail socialisant à un travail qui expose les enfants à beaucoup de risques. D'accord. Une question qui s'adresse à tout le monde à la fois. D'où viennent les enfants qui travaillent ? D'où viennent-ils ? Qui veut répondre ? Ce que je peux dire, l'origine des enfants est à la fois extérieure et interne. Voilà. Parce que souvent, on a le sentiment que les gens accusent plus, j'ai de l'origine extérieure. Mais il faut dire également, justement, ça réjoint la question de la traite. La traite qui est vraiment l'exploitation de l'enfant, l'enfant qui est recruté quelque part. Il peut être recruté hors du pays comme dans le pays. Alors, M. Moky, je vais poser la question un peu plus clairement. Je crois qu'il faut le dire. D'où viennent les enfants qui travaillent ? Quand ils viennent hors du pays, ils viennent d'où ? Quand ils sont à l'intérieur du pays, le mouvement parle où ? Ok. Disons-le nettement si on veut le régler. Ok. Ce que je peux dire, au niveau de la traite transfrontalière, on constate que les enfants qui viennent travailler en Côte d'Ivoire viennent plus du Burkina et du Mali. Au niveau interne, surtout dans le cadre du travail domestique, les enfants viennent plus de Bondoukou, Buna, Bongwanou, pour descendre véritablement vers Abidjan, vers San Pedro, qui sont les zones qui reçoivent les enfants. Donc, je veux dire, la traite est à la fois transfrontalière et interne. Voilà un peu les origines qu'on peut donner par rapport au transit des enfants. Est-ce qu'il y a une explication qui est liée aux origines ? En ce qui concerne l'origine des enfants, il faut dire qu'il y a un phénomène qui se cache derrière le déplacement des enfants. Ce sont les adultes. Parce que généralement, on considère les enfants qui sont astreints au travail comme auteurs. On les accuse même quelques fois. Alors que ces enfants sont des victimes. Ils sont des victimes d'une certaine pratique entretenue par des adultes. Vous savez très bien que, comme M. Seguil a dit, le phénomène du travail des enfants à une dimension transfrontalière. Il y a des personnes qui se constituent en réseau organisé et qui vont recruter des enfants un peu partout. Ça peut être à l'intérieur de la frontière, je vais dire en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions. Mais qui profitent de la situation de vulnérabilité, de précarité de certaines familles, de certains enfants pour les exploiter. C'est ça le vrai problème. Les enfants qui travaillent viennent de partout. Mais ce sont ces adultes-là qui vont les recruter là où, je vais dire, ils pensent qu'il y a une situation de vulnérabilité. Donc, ils en profitent. Ils profitent de cette situation pour pouvoir enlever ces enfants dans leur environnement. Enlever. Oui, bien sûr, pour aller prendre tout ce qu'ils utilisent, des moyens détournés, qui ne sont pas des moyens légaux, pour prendre ces enfants, pour venir les placer aux fins d'exploitation. C'est ça le vrai problème. Alors, M. Jamani, on a dit deux mots très forts, enlever et placer. Madame Crédit, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette situation, vous pensez que les parents sont contraints de lâcher leurs enfants ? Ou bien ils sont eux-mêmes complices ? Ou encore, ils ont des circonstances atténuantes ? Bon, moi, je pense que, comme on l'a dit, il avait cité au niveau des facteurs de la pauvreté. Je pense que la pauvreté, elle aggrave la vulnérabilité des personnes. Parce que, généralement, c'est des personnes qui, déjà, sont vulnérables du fait de ne pas avoir d'emploi, de ne pas avoir une situation économique qui puisse, en tout cas, leur permettre de mieux entretenir la famille. Donc, malheureusement, sont plus sujettes et exposées à des personnes, souvent de pas bonne augure, qui proposent, en fait, leur service dans le sens de les aider, plutôt. Parce que, souvent, c'est par leur, par ignorance que certaines personnes se font avoir. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des personnes qui sont prédisposées. Mais, comme on dit, à force de manger, dans l'envie, qui devient beaucoup plus... C'est la passion, on a beaucoup plus de facilité. Et donc, on s'ouvre vraiment aussi à ces auteurs-là et ces complices. On devient complice. Est-ce que je dois comprendre que les parents ne pouvaient pas faire autrement ? Non, les parents peuvent faire autrement. Comme je vous l'ai dit, on dit aujourd'hui qu'il y a des difficultés de pouvoir emmener les enfants à l'école. Et donc, comme on ne sait pas trop quoi en faire, donc, on donne son enfant à une autre personne pour l'utiliser. Bon, je me demande, quand l'enfant, il va travailler pendant une année ou deux années, est-ce que les gains, les revenus, le parent se pose la question de savoir si l'année qui suivra, il mettra son enfant à l'école ou il continue dans le même processus. Parce que c'est là où on se pose la question de savoir est-ce que le parent, il est vraiment responsable de son enfant. Parce que je me dis, face à une situation, je développe des stratégies. Mais ces stratégies, comment elles m'aident ou bien comment elles ne m'aident pas. Donc, pour moi, le parent, il est totalement responsable de son enfant, entièrement responsable. Et, quels que soient les facteurs, c'est aux parents de décider de ce qui est bien pour l'enfant ou ce qui n'est pas bien pour l'enfant. M. Diop, il n'y a vraiment pas de circonstances arténiales pour les parents ? Moi... Faut-il les accuser ? Faut-il les brûler ? Non, bon, c'est difficile d'accuser ou pas. Le truc, je suis d'accord avec elle, quand elle dit, souvent les parents, surtout dans le monde rural, ils se font baigner par la famille en ville. Très souvent, ils ne vont pas présenter la chose comme s'ils utilisaient votre enfant pour travailler. Ils disent, je veux aller éduquer ton enfant. Le deuxième phénomène avec les filles de Bondoukou, ça existe au Mali aussi, dans les filles de Badiagara, c'est une culture pour eux, une femme, une jeune fille à un certain âge, doit aller travailler pour participer à sa dot. Donc, il y a le grand mouvement des jeunes filles du monde rural vers les grandes villes. Pour eux, c'est culturel. Mais je voulais juste un peu revenir sur les... Excusez-moi. Oui, allez-y, allez-y. Sur les... Les facteurs explicatifs. Oui. Quand on parle de données scientifiques qui situent l'ampleur du fléau dans un environnement, quand on parle de ces statistiques dans le monde rural, en réalité, on prend les statistiques sur une forme internationale pour faire des enquêtes dans le monde rural. Mais dans le monde rural, aujourd'hui, on dit, si vos enfants ne partent pas à l'école, c'est que vous les exploitez. C'est comme ça qu'on perçoit la chose. Depuis, je crois, 93, c'est comme ça que la communication passe dans le monde rural. Aujourd'hui, quand quelqu'un quitte la ville avec sa veste, tout et tout, il vient au village, il dit, « Ah bon, vous exploitez les enfants, donnez-moi vos enfants, je vais les envoyer à l'école en ville. » Mais il termine dans la rue. Vous voyez, dans le monde rural, il n'y a pas d'enfant de la rue. Parce que l'enfant, il est préparé dès le bas âge à avoir un métier. Bon, quand je dis métier, c'est sa terre. Et on parle d'éducation. L'éducation aussi, c'est quand le père voit son fils au champ, il ne voit pas que quitterer. Il apprend les plantes, il apprend plein de choses. Il apprend la vie même à son fils. C'est une éducation. On ne peut pas faire de l'éducation un manque de... On ne peut pas dire à un enfant parce qu'il n'est pas allé à l'école. Donc, si tu l'utilises pour travailler, il y a problème. Il n'y a même pas d'école dans le monde rural. Il y a des endroits où 14 villages marchent des kilomètres pour aller dans une école. Et après le CM2, les enfants, ils vont où ? Ils vont dans les grandes villes pour aller faire le collège. Les cultivateurs, vous pensez qu'ils ont les moyens de payer ? Il n'y a même plus de tuteurs. Avant, ça existait parce que les gens étaient bien. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus de tuteurs. Le gars, il est obligé de déscolariser son enfant, le garder auprès de lui, parce qu'il s'est dit, si au lieu de dépenser, viens apprendre à cultiver ta terre. C'est juste une parenthèse qui dit que c'est la pression qu'on met au monde rural qui développe le fléau ici. Je vais plus loin. Il y a le document qu'on appelle le goût amer du cacao. Moi, j'étais choqué quand j'ai vu. Ce document-là, il est passé sur France 2. Un, on te dit, dans l'implantation de cacao de Côte d'Ivoire, on voit un enfant de 14 ans qui est en train de travailler. Entend, le journaliste ne dit pas que la loi en Côte d'Ivoire, l'âge minimum, pour commencer, parce que l'enfant était en train de casser les caprices de cacao, l'âge minimum, c'est 14 ans. C'est-à-dire qu'il condamne le produit phare d'une nation, et nous tous, on dit oui. Mais là, il y a un problème. Quand il y a des problèmes dans les pays africains, personne n'a condamné une firme internationale ou un produit phare d'un pays. Il ne faudrait pas qu'on participe à la... Je voudrais prendre cela comme un point de chute. Je constate que M. Amani, comme M. Mokier, Mme Kri, d'ailleurs, veulent tous réagir. Mais on va passer à ces images, et vous allez réagir. Qu'est-ce qui rend la tâche si complexe ? On vient de faire 30 minutes, il ne reste plus qu'une heure. Pourquoi a-t-on du mal la sortie des griffes du travail presque forcées, les enfants ? Est-ce que parce qu'on n'a pas trouvé le bon remède, Francis Boiffaut tente de répondre à ces questions-là ? Le problème du travail des enfants persiste dans nos sociétés, ou plus précisément dans nos régions, je dirais, rurales, à cause de la pauvreté. Il faut s'attaquer au problème, n'est-ce pas, de la pauvreté, au problème que vivent au quotidien ces familles-là, pour réellement régler ce problème. Souvent, on accuse les parents, bon, ce n'est pas la fausse des parents aussi, c'est la fausse des enfants qui veulent avoir l'argent facile. Souvent, les enfants, quand ils voient ses camarades, ils sont bien habillés, bon, eux, ils ne sont pas bien habillés aussi, bon, ils voient que ça... ça... ça les fait mal, donc ils cherchent à avoir des gens qui peuvent l'aider à vendre de l'eau, bien les sacher, bon. Au niveau du gain facile, cela est dû au phénomène de broutage. Voilà, les enfants qui vont sur le net, vous brouter, et en de grosses sommes, d'autres enfants se laissent influencer par ces jeunes-là. Parce que les parents n'ont pas plein de sensibilité. Donc, si les parents pourront leur sensibilité, moins les enfants n'auront pas ce genre de problème. Il manque d'éducation également aussi. Vous savez que l'Afrique est beaucoup fidèle à sa tradition. Les parents se disent que l'enfant doit déjà apprendre, dès son bas âge, à travailler, à être un battant. Et je crois qu'il y a tout ça qui fait que les campagnes de sensibilisation, tout ce qui se fait autour de ce phénomène, n'arrive pas à avoir véritablement l'écho favorable qu'il faut. M. Amani Kouna, vous réagissez à deux choses à la fois, les difficultés qui viennent d'être évoquées, et vous avez entendu aussi le développement de M. Diop. Oui, tout à fait. Je voudrais commencer par le développement de M. Diop, qui reste encore un peu, je pense qu'il ne comprend pas encore véritablement le sens de notre combat. Je l'ai dit tantôt, la notion du travail des enfants renferme deux grandes modalités. Nous n'avons jamais dit, que le travail des enfants est interdit. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce que nous disons, c'est qu'au niveau du travail des enfants, il y a ce qu'on appelle les pires formes du travail des enfants. Et à l'intérieur de cette catégorie, il y a ce qu'on appelle les travaux dangereux. Les travaux dangereux sont toutes les activités qui sont susceptibles de porter atteinte au développement physique, moral et social de l'enfant. Et ces travaux ont fait l'objet même d'un arrêté dans tous les secteurs d'activité, un arrêté qui détermine la liste de ces travaux dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. Ensuite, il y a le travail en dessous de l'âge de 14 ans qui est véritablement interdit. Donc, ce que nous disons, c'est qu'un enfant, en dehors des heures d'école, je vais dire une petite fille ou un petit garçon qui accompagne son père à l'école en dehors des heures d'école ou qui va vendre des galettes pour se faire de l'argent de poche, cela n'est pas considéré comme de l'exploitation. Ce n'est pas ce qu'on appelle, je vais dire, les pires formes de travail des enfants. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, en ce qui concerne la persistance du phénomène, je vois en cela trois raisons fondamentales. Cela a été présenté tout à l'heure dans l'élément. Il y a la question de la pauvreté. Et je pense que ça, c'est une responsabilité du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire d'apporter une amélioration aux conditions de vie des populations. La deuxième raison, c'est un peu les réponses que les différents acteurs de la chaîne de remédiation apportent. Dans un contexte passé, cette approche était un peu dispersée. chaque structure qui lutte contre le phénomène avait ses stratégies propres et avait ses financements propres, de sorte qu'on a l'impression que beaucoup a été fait pour éliminer le phénomène, mais on n'a pas pu capitaliser les résultats parce qu'il y avait un déficit de coordination. Et la troisième raison, bien évidemment, comme je l'ai dit, ce sont des adultes qui entretiennent cette activité qui pour eux est une activité économique. Le fait d'aller chercher des enfants là où les enfants sont en situation de vulnérabilité pour venir les exploiter. L'exploitation peut prendre diverses formes. Ce n'est pas seulement dans l'agriculture, le travail agricole. Il y a les services. Il y a même la prostitution. Il y a la mendicité. Il y a le secteur de l'artisanat. Donc, c'est tout cela. Ça dit, voici les raisons qui font que le phénomène persiste. Et une autre situation, c'est que véritablement, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de données actualisées et fiables sur la situation du travail des enfants. Nous n'avons pas une cartographie. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire, dans telle localité de la Côte d'Ivoire, dans telle région de la Côte d'Ivoire, il y a tel nombre d'enfants qui sont astreints à tel type de travail. Nous ne pouvons pas l'affirmer. C'est pour cela que la première dame a, je vais dire, sous la conduite de la première dame, une convention, un protocole d'accord a été signé avec une université qu'on appelle l'Université de Tulane pour réaliser une enquête sur la situation du travail des enfants, mais dans le secteur spécifique de la cacao-culture. Cette enquête est en cours et je pense que d'ici la fin de l'année, nous pourrons avoir les résultats. Cela pourra nous permettre d'établir une cartographie précise de cette situation du fléau dans le secteur de la cacao-culture. Très bien. D'ici la fin de l'année, donc d'ici le 31 décembre, on vous rappellera pour avoir ces chiffres-là. Oui, M. Sidi Moutier. Je vais revenir, enfin, rebondir sur la chute de M. Amani pour lui dire que c'est vrai qu'il ne peut pas parler de cartographie, l'inexistence de cartographie. Tout à l'heure, je vous ai donné des statistiques. Ces statistiques relèvent les études ont été adoptées, je crois, en 2013 et ceci. C'est une enquête qui a été menée par l'Institut national des statistiques avec l'appui du ministère du Travail et l'appui financier du Bureau international du Travail. Et ça, c'est une enquête multisectorielle. Les données existent pour chaque secteur d'activité. Tout à l'heure, je vous ai dit que le secteur agricole prend tel nombre de pourcentages, le secteur des services et tout ça. Et même l'enquête est allée plus loin pour dire par région. Je n'ai pas le document devant moi, mais par région, on sait qu'il y a combien d'enfants qui sont engagés dans telle activité et ceci. C'est une étude de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec M. Amani Kona. C'est que nous-mêmes, avant cette émission, on a eu du mal à voir des chiffres. Mais vous n'avez pas tapé à la bonne porte. On a tapé plusieurs portes tout de même. Mais sauf la porte du BIT. Le BIT, justement... Ou l'INS, l'Institut national des statistiques de Côte d'Ivoire. Sauf que souvent, vous donnez des chiffres que nous regardons sur deux années, les chiffres sont tellement différents. Parce que pour moi, 40% et 42% sont deux chiffres très différents. Très souvent, vos documents nous présentent des chiffres qui sont différents. Non, je vais vous dire, je vous ai parlé des enquêtes de 2013. La première enquête, elle a été sectorielle en 2013. En mi-2013. En 2013. En mi-2013, précisément. Donc, ça, c'est des enquêtes qui ont eu des enquêtes sectorielles. Il y a eu sur les mines, il y a eu sur le travail domestique, il y a eu sur la cacao-culture. Mais la première enquête qui a pris en compte tous les secteurs a eu lieu en 2005. Et elle a été menée toujours par l'Institut national des statistiques. Ça, les données sont là. La deuxième enquête a eu lieu en 2008. Elle a été greffée à l'étude du niveau de vie des ménages de 2008. Il y a l'enquête sur le travail des enfants. Et la troisième enquête dont je suis en train de parler et je dis qu'elle a été validée, je crois, en 2012 ou 2013 par l'Institut national des statistiques avec le ministère du Travail et tous les autres partenaires. Elle a eu lieu, je crois, en 2011-2012 et les résultats sont sortis en 2013. Tout à l'heure, M. Amani a parlé de l'étude de Thulade. Vous voyez encore, c'est spécifié au cacao. Mais actuellement, où je vous parle, sûrement également, c'est dans la même période avec l'Université de Thulade, l'Institut national des statistiques est en train de mener encore une enquête sur le travail des enfants dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Donc, les résultats, comme les résultats de l'université des Thulades seront donnés encore cette année. C'est pour dire qu'il y a des données. Mais je veux dire, M. Foufana, peut-être vous n'avez pas peut-être tapé à la bonne porte. Oui, mais vous dites en train d'être... Non, non. C'est ce qui est gênant souvent lorsqu'on a besoin de chiffres. Les données... On parle des données actualisées. Toutes les études sont en coût. Il n'y a pas d'études achevées pour nous donner des chiffres pour qu'on puisse travailler. Non, mais il faut finir l'enquête pour que vous ayez les données. Sinon, il y a des données antérieures. Avouons que c'est... Non, mais il y a des données antérieures. C'est seulement en 2014 qu'on soit en train de réfléchir. Non, non, non. Il y a des... Je vous ai parlé des chiffres complètement dépassés. Je vous l'assume. Oui, mais je vous dis qu'il y a des données antérieures. Les dernières données, je vous dis que c'est en 2013. Je peux vous donner le document tout à l'heure. C'est fait par l'INS. Oui, c'est sûr. On prendra ce document parce qu'on donnera une deuxième partie de cette émission. Je rebondis sur la préoccupation. Il faut qu'on sache. C'est-à-dire, la question du travail des enfants et du travail socialisant, vraiment, c'est deux choses différentes. Voilà. Amani l'a dit. M. Amani l'a dit. On ne dit pas qu'il ne faudrait pas qu'un enfant travaille. Mais on dit, dans son travail, qu'est-ce qu'il fait ? Ou bien, lorsqu'il accompagne ses parents au champ, qu'est-ce qu'il fait dans le champ ? Ou bien, si on dit, je suis allé chez... Demande ta fille pour qu'elle vienne chez moi pour aller à l'école. Est-ce qu'elle va effectivement à l'école ? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la question du travail socialisant, on n'a pas dit que c'est interdit. Justement, dans la Convention 138 de l'OIT, détermine les âges. On dit, avant 14 ans, un enfant doit aller à l'école. Il doit aller à l'école. Et de 14 ans à 16 ans, il peut faire les travaux légers. Tout est déterminé. Tout à l'heure, il a parlé de l'arrêté, déterminable. Je crois que sur ce sujet... Vous vous êtes compris. M. Diop l'a dit, jusqu'à 14 ans, il doit aller à l'école, mais quand il ne s'en va pas à l'école parce qu'on ne peut pas faire autrement, bon, voilà, c'est de cela qu'il parlait. C'est de cela qu'il a souligné Mme Grédi. Oui, je crois. Mais je crois que, comme il est dit, s'il n'est pas à 14 ans, il ne travaille pas, mais ce n'est pas une obligation aussi pour le parent de le mettre dans un travail qui soit avisant. C'est ça le problème. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet qu'on débat, on n'est pas en train de dire que ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien. Mais on lui dit, attention, on essaie d'attirer en fait l'attention sur aujourd'hui des déviances qui sont coûteuses pour la vie des enfants. Aujourd'hui, on parle peut-être du secteur agricole, mais vous avez d'autres secteurs qui sont beaucoup plus... Je veux dire, quand vous voyez un peu des situations d'enfants qui sont révélées dans ces secteurs, mais ça vous, je veux dire, ça vous noue l'estomac parce que c'est difficile à vivre. Vous avez des parents pour des travaux qui sont demandés à des enfants qui vont jusqu'aujourd'hui à complètement, je veux dire, brûler les enfants avec des outils qui sont chauffés dans du feu. Et aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont ligotés et qui perdent les doigts des mains. C'est ces situations que nous décrions. Ce n'est pas aujourd'hui de dire qu'un enfant a accompagné son papa au champ et tranquillement ils sont rentrés dormir. C'est ce qu'on essaie de passer comme message. Le travail des enfants, faire attention. Il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que l'enfant, c'est l'avenir de demain. Et si aujourd'hui, nos enfants nous servent comme outils, je veux dire, de développement, c'est là où ça nous pose un souci à nos acteurs de protection. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on sensibilise dans ce sens. Quand vous parlez aujourd'hui des enfants, qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Vous avez dit, dans le milieu rural, on ne connaît pas, les enfants ne travaillent pas, les enfants aident souvent les parents, mais imaginez-vous le nombre d'enfants qui viennent du milieu rural, qui sont exploités aujourd'hui dans les milieux urbains. C'est 90% de ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui dans les milieux urbains à être exploités. C'est le vrai chiffre 90% ? Non, je veux dire que c'est ce qu'on dit, c'est une vision, comme ils le disent, c'est vrai qu'on a des chiffres. Mais avant, comment ces chiffres étaient déterminés ? Les chiffres étaient déterminés en fonction des problématiques. Ça veut dire qu'on peut avoir une problématique aujourd'hui et on décrit ça comme un phénomène qui prend de l'ampleur. Donc,